allez bonjour à tous aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour voir comment faire un widget donc virtuel plus widget sur par exemple une pièce complète donc là on va voir dans ma salle de bain j'ai une prise connectée j'ai un capteur de température humidité et pression et on va faire en fait de ça une seule tuile donc pourquoi on fait ça c'est pour apporter approcher tout doucement des modes design etc on va vraiment pouvoir embellir notre génome donc on se connecte je vais vous montrer très vite ce que ça va donner hop ça doit donc donc en gros de là on va passer de ça à ça bon là il ya un petit chrono qui va qui va qui un petit pardon petit thermomètre qui va changer je vous le montrer donc les images comme d'habitude elles sont sur le génome partage du drive je vous mettrai en lien dans la vidéo et donc on va voilà donc on passe de ça à ça on va passer de tout ça d'ailleurs à ça avec une prise commandable de celle là en cliquant dessus j'allume ma prise voilà donc on va cumuler plusieurs choses donc au début on va dans virtuel et on va créer un virtuel donc pour faire le plus simple je vais créer un virtuel donc je vais appeler virtuel test donc moi je l'ai appelé salle de bain la première fois mais là on va l'appeler test donc moi je crée toujours des virtuels comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos je crée toujours un virtuel pour garder les tuiles d'origine sur mon manger d'hashboard et comme ça j'utilise les virtuels pour tout ce qui est design et c'est donc on va le rendre actif visible je vais le mettre dans la salle de bain qu'on est au même endroit et ici je vais sauvegarder maintenant on va importer donc un équipement donc on va apporter l'équipement de la prise de la salle de bain voilà donc forcément je vais avoir plein de commandes qui ne m'intéressent pas moi ce qui m'intéresse c'est la commande on off et l'état donc je supprime le reste étage le garde hop hop type les temps je supprime donc là j'ai état on off et tour à je supprime parce que ne m'intéresse pas je n'en ai pas besoin après à vous de voir vous pouvez afficher ce que vous voulez donc voilà ça je sauvegarde maintenant je vais rajouter on va d'abord finir sur celle là donc ici ce qui va se passer c'est qu'il faut que je mette que mon état ici est égal à donc pour la prise off 0 pour la prise on la valeur sera 1 et là ici je mets état égal donc ça va me changer ma valeur état ici et là 0 ça va me changer aussi ma valeur état donc en gros ici je dis que ils impactent sur l'état que quand ma prise est off c'est égal à 0 quand ma prise est on c'est égal à 1 et ici je dis que quand ça change d'état ici me bascule mon état en 0 et ici me bascule mon état en 1 donc ça c'est fait normalement si je teste à 0 hop si je fais tester je suis à 0 si je teste je bascule en 1 donc là j'ai entendu la prise se déclencher et là m'a commandé 1 on est bien d'accord allez je remets le test à 0 donc ça c'est pour le le premier la première chose qui est la première chose qu'on va intégrer qui est la prise maintenant je vais apporter aussi autre chose je vais apporter mon capteur de température qui fait hygrométrie et pression donc pareil salle de bain et là je vais dans température salle de bain donc là m'a apporté tous les équipements sans supprimer ce que j'ai déjà mis donc faites attention donc pareil ce qui m'intéresse c'est que les températures pression et hygrométrie donc ça je supprime l'état ça je garde le nom je m'en fous le nom aussi de la température ce pas grave on off ok version du firmware c'est pas grave température humidité on garde batterie ça ne m'est égale pour moi la pression je garde les deux alors la position pouvait en garder qu'une pression classique alors après ça dépend là moi je passe par le plus ni abeille pour cela donc vous aurez pas si vous passez par le plus guillaume vous auriez vous n'allez pas avoir tout ça d'une qualité etc etc donc ça après c'est tout ça adapté sur vos installations assez le but là c'est de voir un peu le la procédure donc on est bien d'accord ici j'ai mon état pour ma commande en off et si j'ai ma température qui est une info numérique mon humidité qui est une info numérique ma pression qui est une info numérique ok je sauvegarde tout ça et là mon virtuel est créé donc je vais dans hop dashboard salle de bain et là donc j'ai bien mon virtuel test voyez vous avez tout avec le bouton en off etc tout ici et mon virtuel salle de bain donc maintenant pour les habiller comme ça il va falloir créer un widget donc donc là je vous montre juste si je fais sur on vous allez voir mon état le passe et il forcément lui passe aussi sur sur voilà donc maintenant dans le plugin widget est là donc nous allons créer un plusieurs widgets on va en créer un par chose que l'on souhaite afficher vous voyez ici c'est pas si je peux les mettre en liste je crois pas vous voyez bien que j'ai un widget radiateur salle de bain un widget température un widget température chambre bébé un widget température chambre adulte un widget température pièce de vie pourquoi parce que les les besoins dans les différentes pièces sont pas les mêmes une salle de bain c'est plutôt autour de 22 une pièce de vie classique c'est 19 20 une température de chambre bébé c'est entre 18 et 20 etc etc donc après ça ça à vous de mettre les les valeurs là je veux on va partir sur des valeurs de base en juste pour pour voir vous avez aussi un widget baromètre alors j'essaierai peut-être de les partager sur jeu d'homme c'est widget et un widget humidité surtout pour le baromètre parce que j'en ai un peu j'ai un peu galéré à le faire parce que j'y connais que dalle en traitement d'image là et donc ça a été un peu plus compliqué allez donc on fait un mode création facile et on va commencer par le widget on off donc le widget on off c'est pour le 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 radiateur donc si vous avez pas rajouter vous ajoutez vos images ici bon moi j'ai déjà fait donc je vais l'appeler widget oui test rad ça c'est juste pour qu'on sache de quoi on parle et pour pas impacter mon installation je mets en mode image ici donc pour le off je vais mettre radiateur off et pour le on radiateur on alors j'ai mis au tout bon là ils sont petits c'est pas très grave j'avais refait en plus grand je vais changer ok essayer de faire juste des des widgets qui sont à peu près de la même taille si vous mettez tout sur la même tube parce que sinon ça fait pas ça fait pas très beau là comme par exemple moi je vois que je comprends pas pourquoi mais vous voyez la procédure comme ça d'ajout d'image parce que chaque fois je la je la chaîne vu que je la je la fais toujours avant parce que forcément faut que je regarde donc je recommence notre création facile on fait un bouton on off je l'appelle widget test radiateur et je vais dans les images ici j'appelle donc cette fois mon radiateur non 38 off et mon radiateur on voilà donc là j'ai mes deux radiateurs on et off donc j'ai juste grisé j'ai plein de sites sur internet un il of him il of images tout ça pour faire des grises et les mettre en gif et c'est donc ça c'est fait on valide hop donc là vous voyez vous avez une représentation maintenant ce que je vais faire c'est que vu qu'elle est faite je vais l'associé donc j'applique mes commandes sur mon salle de bain test que j'ai fait le test d'ailleurs je crois voilà sur mon virtuel test sur la commande on et off il me met que les commandes sur lesquelles je peux appliquer ce widget donc voilà ça c'est fait donc normalement hop on va voir ensemble sauvegarder quand même je suis obligé vous allez à dans salle de bain et là vous allez voir que déjà on a changé on a le bouton quand je clique dessus il s'allume vous voyez bien quand je clique qui s'éteint donc on a déjà fait maintenant on va faire la température donc ça on avait déjà vu dans un précédent tuto est ce que je le fais ce que je le fais pas bon je vais refaire vite fait j'ai un peu changé donc on retourne on fait un widget je vais mettre un widget température donc mode création facile donc là c'est un état numérique on va le mettre widget test temp voilà donc pour image donc là attention parce que vous pouvez pas laissez vous en ajouter vous pouvez pas les déplacer faire revenir lui au dessus etc donc c'est un peu compliqué donc ici on va mettre de 0 à 12 on va mettre que c'est beaucoup trop froid donc température trop froide ici de 13 donc qui m'automatiquement à 16 je vais mettre en or gel température en gel température en gel de 17 à 21 là je m'opie fin on va mettre que c'est alors de 17 à 19 on va mettre que c'est froid de 20 à 22 on va mettre que c'est ok température ok j'en rajoute une donc de 23 à 26 on va mettre que c'est trop chaud on va mettre chaud pardon température chaud voilà et à température trop chaude pour tout le reste donc 27 à 40 ça devrait aller un normalement parce que ça dépend vous habitez mais par chez moi je ne devrais pas atteindre ce niveau donc voilà vous avez la prise de la prévisualisation ici si vous faites changer vos trucs hop vous voyez que normalement en fonction de la température vous mettez il vous change les couleurs avec vos icônes hop on enregistre on valide et donc là on revient de la même manière qu'on a qu'on a vu on retourne sur w test température alors w test temps il n'apparaît pas comme ça w test temp et là vous faites appliquer sur les commandes et là donc pareil on va chercher notre virtuel test moi j'ai appelé test et là il vous met voilà commande température hop on valide on a appliqué maintenant si vous voulez voir ça marche là vous voyez en fait il n'a pas marché je pense qu'il n'a pas marché alors c'est peut-être un problème de jet d'eau mais actuellement ça m'a ça m'arrive plusieurs fois des fois il prend pas les images alors on va vous allez voir ça température test voyez là il met en hop et là quand je vais dans fichiers je les ai plus donc euh pourquoi pour qui je ne sais pas euh alors ce que je fais je la sélectionne et puis je les remets et voilà normalement quand vous quand vous le sauvegarder et là vous allez voir hop voilà tout apparaît pourquoi je sais pas sûrement un problème avec jet d'eau je j'essaierai d'envoyer un mail voir voir si l'erreur est connu de plusieurs personnes ou si c'est un problème de droit sur le pc c'est possible aussi donc on en était là donc là maintenant on a bien notre radiateur et notre température donc maintenant on va passer à l'humidité qui est beaucoup moins longue et la pression qu'elle par contre est beaucoup plus longue donc pareil donc on fait la même chose un widget allez qu'on appelle création facile c'est pareil là c'est que du numérique qu'on fait un donc widget humide ou jet pendant test humide voilà c'est des images donc on va mettre de 0 à 40 on va mettre que c'est pas du tout bon de de 41 à 49 on va mettre que c'est moyen de 50 à 56 on va mettre que c'est ok de 57 à 65 on va mettre que c'est moyen et de 66 à 100 on va mettre que c'est pas bon donc hop je vais juste couper le robot donc voilà ici on choisit à donc nos images que j'ai mis humidité non ok humidité moyenne 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 humidité ok humidité moyenne après ça vous faites quand vous voulez vous pouvez récupérer des petits locaux c'est à vous de voilà hop pareil si vous faites une priorisation vous allez voir que ça change etc on va le mettre à 55 voilà on valide donc une fois validé hop même problème on revient dessus on va donc sur notre widget test humidité vous avez vu j'ai le même souci hop donc là on fait la même chose hop donc là c'est validé si je vais vous remontre à chaque fois c'est et là hop il a pas marché pourquoi parce que j'ai pas appliqué les commandes donc deuxième méthode pour appliquer les commandes on va la voir vous cliquez sur votre votre virtuel je vais sur l'onglet commande je vais ici sur la ligne humidité dans les paramètres de la ligne humidité hop affichage et là je fais widget test humidité hop j'enregistre et voilà et là si je retourne donc cette fois dans salle de bain vous voyez bien que mon humidité est à 69% elle est pas bonne ok donc ça et il me manque un élément pardon le test est là excuse moi il me manque un élément la pression donc la pression c'est le truc où j'ai le plus galéré je vous avouer parce que j'ai fait un baromètre tous les cinq bars donc forcément donc le widget pareil hop donc je veux le faire quand même allez donc ajouter création facile numérique on va appeler test baromètre voilà image donc là vous allez voir c'est un petit peu plus hop là vous pouvez rajouter quelques-uns ça commence à 975 donc je vais mettre à 970 à 975 à 976 à 980 oula 980 980 à 985 986 à 990 10 donc là après il faut aller de 970 à 1045 comme ça 995 1000 1000 5 1000 10 1015 1020 1020 1025 1030 1030 1030 1035 je sais plus si c'est 1040 1040 1045 1040 et 1045 donc une fois que vous avez créé hop baromètre donc moi je mets j'affiche la valeur haute donc 775 donc 775 baromètre 980 baromètre 985 baromètre 990 995 baromètre 1000 1000 1050 1050 1015 1025 1030 qui n'est pas là 1035 1035 1040 1045 je vous mettrai 1030 alors c'est bizarre ce que je l'ai rajouté bon ok bon c'est pas très rare je vais vous mettre euh 25 030 c'est pas très rare hop donc là on enregistre pareil on valide donc là c'est le même souci normalement si je vais dans général si je vais sur mon baromètre w test baromètre donc là il me met sur un truc température donc j'applique sur ma commande test pression hop je valide donc là si je refais actualiser vous allez voir que w test baromètre il va me mettre que c'est cassé hop on ajoute les fichiers donc là j'ai rajouté vous avez vu j'ai rajouté le 30 dessus donc ce que je vais faire c'est que je vais le modifier directement dans le code c'est pas c'est pas non plus très grave hop là les images ils sont j'enregistre donc là normalement vous verrez j'ai le baromètre alors là il faut que je change ici donc ça sera pas 1025 ça sera 1030 vous avez deux endroits à changer celui là et ici tout au bout de la ligne hop baromètre 1025 1025 et 1030 on sauvegarde on sauvegarde on sauvegarde on sauvegarde on sauvegarde on sauvegarde ou pas c'est vraiment des choix personnels donc voilà vous avez vu là il ya plus marqué température donc voilà c'est assez simple le but c'était vraiment de voir comment réunir plusieurs virtuels sur un seul enfin plusieurs objets sur un seul virtuel si vous voulez vous faire un virtuel par pièce et après voilà donc on verra on commence à avancer tout doucement dans le design là et puis on verra peut-être pour notre premier design dans pas longtemps allez bonne journée à vous bon